Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et aujourd'hui on va parler de la ceinture lombaire. Est-ce qu'il faut ou pas mettre une ceinture lombaire quand on a mal au dos ? Alors, on va voir tout de suite cette réponse en vidéo. Alors, il faut savoir qu'en fait, on a deux concepts. Un concept passé au niveau du traitement des douleurs de dos et un concept présent. Dans le concept passé, on disait aux gens, surtout ne bougez pas, reposez-vous, évitez de travailler, évitez de faire trop de sport parce que vous allez aggraver vos maux de dos. Du coup, on leur préconisait de mettre une ceinture lombaire. Et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la majorité des cas, les gens qui avaient mal au dos, c'est des gens qui avaient un déficit musculaire. Donc on leur dit, surtout n'aggravez pas ce déficit en portant une ceinture de soutien lombaire. Bougez et ne vous restreignez pas avec cette ceinture lombaire. Donc deux concepts très différents. Et la ceinture lombaire, elle est un petit peu entre ces deux concepts-là. Et les gens aujourd'hui disent, non, non, je ne mets pas de ceinture, je vais perdre de la masse musculaire. On va voir ensemble que c'est une idée reçue et que finalement, on ne perd pas de masse musculaire avec la ceinture lombaire. Par contre, cette ceinture lombaire, elle présente des avantages et des inconvénients selon comment on va l'utiliser. Alors, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients et ensuite, on conclura finalement sur comment bien utiliser la ceinture lombaire. Les avantages, ça vous apporte un soutien. C'est le rôle de la ceinture lombaire. Ça vous apporte également de la chaleur. La chaleur va permettre une détente musculaire et également un effet antalégique. Donc, vous avez 3-4 avantages, le soutien, l'effet de détente musculaire et l'effet antalégique. Ensuite, on a des désavantages, des inconvénients. Ces inconvénients, c'est que si vous bloquez une région dorsale, lombaire par exemple, il faut savoir que pour faire les mouvements de la vie quotidienne, vous allez devoir solliciter d'autres zones. Par exemple, pour faire demi-tour. Pour faire demi-tour, si mon rachis lombaire est bloqué, je vais davantage utiliser mes cervicales pour faire tout ce qui est rotation de mon dos. Et du coup, je vais sur-solliciter cette zone et je vais être susceptible d'avoir des problèmes sur ces zones-là puisque je les sur-sollicite. Il y a un deuxième inconvénient. Et en fait, cet inconvénient, il a longtemps été considéré comme étant une fonte musculaire. En fait, on disait aux gens, vous n'utilisez plus vos lombaires, du coup vous perdez des muscles. En fait, c'est faux. Les études scientifiques montrent qu'on ne perd ni en force, ni en volume musculaire. Par contre, on perd en proprioception, c'est-à-dire en réactivité musculaire. La proprioception, la réactivité musculaire, c'est la capacité des muscles à réagir pour bien disposer le corps dans l'espace. Globalement, quand un sportif effectue un geste sportif, l'ensemble de son corps s'adapte avec cette proprioception. Si vous avez votre ceinture lombaire qui est portée trop longtemps, vous perdez cette proprioception au niveau des lombaires et du coup, vous n'êtes plus sujet à vous blesser, vous êtes moins stable dans les activités quotidiennes que vous allez réaliser. Du coup, on a quand même deux désavantages qui se dégagent. C'est le premier que vous allez sursolliciter d'autres zones du corps et le deuxième, c'est que vous perdez en quelque sorte en stabilité. Du coup, est-ce qu'on peut ou pas utiliser la ceinture lombaire ? A long terme, c'est clair qu'on ne peut pas utiliser cette ceinture lombaire. Ça va créer trop de problèmes de stabilité et de problèmes de surcompensation ailleurs et vous allez vous créer donc d'autres pathologies. Par contre, à court terme, ça a tout à fait son indication puisque à court terme, vous allez avoir, par exemple dans le cas d'une hernie discale ou d'un lombago, vous allez avoir l'effet antalgique souhaité, l'effet de maintien, l'effet de détente musculaire. Et vu que vous l'apportez à court terme, vous évitez les désavantages du long terme, c'est-à-dire la sursollicitation d'une autre zone. Si vous sursollicitez vos cervicales que 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas vous créer un torticolis ou une lésion. Et puis, vous n'allez pas perdre en stabilité musculaire si vous ne portez la ceinture lombaire que quelques jours. Du coup, dans les traumatismes aigus, hernie discale, l'imbago, grosse crise douloureuse au niveau de votre dos, vous pouvez mettre votre ceinture lombaire, il n'y a aucun problème. Par contre, sur les problèmes de douleur chronique, je vous contre-indique franchement de mettre cette ceinture lombaire qui va vous apporter finalement d'autres problèmes. Il y a un cas un peu particulier. C'est pour les gens qui travaillent de force ou qui font beaucoup de voitures par exemple, qui ont des postures un petit peu compliquées au niveau de leur dos. Dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, allez, dans la journée, je ne peux pas faire autrement, j'ai vraiment trop mal, je vais mettre ma ceinture lombaire une heure ou deux dans ces activités qui sont très contraignantes. Je pense à un cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui travaillait en boucherie dans le froid, qui portait des choses dans des températures très 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 basses. Du coup, oui, quand il portait des charges dans le froid, c'était indiqué de mettre cette ceinture lombaire puisque ça lui permettait d'être soutenu, de lui apporter un peu de chaleur et de détente musculaire. Par contre, on lui contre-indique franchement de porter toute la journée la ceinture lombaire uniquement dans des ports de charges importants et dans des conditions un petit peu spécifiques. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un énorme pouce si vous avez apprécié. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite à tous une excellente santé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !